Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. Moi aussi je vais y aller de mes petites anecdotes. Très régulièrement dans les EHPAD, quand nos collègues partent en retraite, on continue à les voir. Parce que bien souvent elles font partie d'associations, c'est-à-dire dans les EHPAD, les animations sont souvent menées par des associations. Et dans ces associations, c'est souvent les personnels d'EHPAD en retraite qui viennent. Mais la différence quand je voyais mes collègues venir dans ces associations faire les animations et ne plus mettre la blouse et venir faire les horaires, c'est qu'elles viennent quand elles le veulent. C'est si elles ne sont pas bien, elles ne viennent pas. Elles décident de venir une heure le jeudi ou deux heures ou trois heures. C'est elles qui choisissent, on ne leur impose pas. On ne leur impose pas un nombre d'heures, un nombre de personnes à s'occuper. Si elles décident le jour-là de ne pas s'occuper de quelqu'un, elles ne le font pas. Enfin voilà, il y a une différence entre imposer et laisser les personnes choisir. Merci. Le 80-94, M. Larive. Oui, merci Mme la Présidente. Oui, alors à 50 ans, le taux de retour à l'emploi, c'est 50%. À 58, c'est 30% et à 60, c'est 20%. Donc plus vous reculez, plus vous augmentez le chômage des seniors, ça c'est la réalité. Voilà. Quant à la liberté, je vais finir là-dessus, la liberté, vous avez raison, c'est une question d'appréciation. Alors sachez que pour ma part, je vais me poser la question en temps voulu, choisir de travailler ou profiter de la vie. Je me pose la question. Merci. Merci.